Les argonautes cherchaient à nouveau de l'eau douce pour alimenter leur navire. Près de la Bithynie, ils trouvèrent une belle source où ils pourraient accomplir leur dessein et décidèrent de débarquer. Mais alors qu'ils se rendaient à la source, un homme énorme se dressa sur le chemin des héros. Il était extrêmement fort et avait l'air effrayant. Il s'appelait Amico. Il prétendait que cette fontaine avait été créée pour lui par Poséidon, le seigneur des océans et son glorieux père. Pour boire à la fontaine, l'un des argonautes devait disputer un match de boxe contre lui. Les argonautes se regardèrent avec crainte. Le géant était connu pour avoir le coup de poing le plus puissant de tous les hommes. Mais Pollux se porta volontaire pour affronter la brute qui se moquait du courage de cet homme frêle. Son frère Castor tenta de dissuader Pollux de combattre le monstre car aucun homme n'avait jamais survécu à un combat contre Amico. Et après tout, il pourrait encore trouver de l'eau ailleurs. Le géant dit qu'il était normal que les hommes tremblent devant le fils de Poséidon. Mais Pollux affirmait qu'il était le fils de Zeus et que, tout comme son père, il ne fuirait jamais un combat. Les deux combattants se faisaient face et les argonautes acclamèrent Pollux avec des cris enthousiastes. Amico porta un coup puissant à l'estomac de Pollux, ce qui fit perdre le souffle au héros. Alors que Pollux était à genoux, essayant de remplir ses poumons d'air, le géant se moqua, demandant si ce garçon était le meilleur qu'ils avaient. Pollux se leva et dit que le combat n'était pas encore terminé. Amico était furieux de la provocation. Le géant porta des coups extrêmement dangereux, mais Pollux, avec une grande agilité, les esquiva tous. Pollux se rendait compte qu'il ne pourrait pas se battre à armes égales contre un adversaire plus fort que lui. Il choisit donc d'effectuer des attaques et des contre-attaques rapides. À chaque coup manqué par le géant, la frustration d'Amico augmentait et il essayait de frapper encore plus fort, gaspillant de plus en plus d'énergie. Pendant ce temps, Pollux concentrait ses attaques sur la taille de son adversaire pour le priver davantage de souffle. Quand Amico parut enfin montrer des signes d'épuisement, Pollux décida d'attaquer. Grâce à un enchaînement rapide de coups de poing, Pollux mit le géant sur la défensive. D'un puissant tupercute au menton d'Amico, Pollux assomma le géant. Mais selon les règles d'Amico, le combat était à mort. Cependant, le géant plaidait pour sa vie. Après avoir attrapé Amico par les cheveux, Pollux lui demanda s'il avait déjà fait preuve de pitié envers ses adversaires. Amico promit de ne plus jamais défier quiconque voulait boire au puits de son père. Ainsi, l'offrande de Poséidon deviendrait un cadeau pour tous les voyageurs. Entendant cette promesse, Pollux épargna son adversaire. Les argonautes remplirent leurs amphores d'eau fraîche et partirent heureux, sachant qu'ils avaient avec eux le plus grand boxeur du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada